Bonjour et merci à tous d'être venus en ce jour ensoleillé, ce n'était pas évident, vous auriez pu rester dehors. En fait, ils ont un peu menti sur la présentation. Ce n'est pas évaluer l'efficacité des médecines alternatives, c'est comment est-ce qu'on fait pour évaluer l'efficacité des médecines tout court. Et donc, on va parler aussi des médecines alternatives et regarder quel est l'état de l'art sur ce sujet. Parce qu'en réalité, évaluer l'efficacité d'un traitement, que ce soit pour les médecines alternatives, complémentaires ou n'importe quoi, évaluer en fait si quelque chose marche. Il y a une méthode qui est assez universelle et vous allez voir pour la plupart de ces points, ça relève vraiment du bon sens. Et donc, la première partie de cette présentation sera sur comment est-ce qu'on fait pour évaluer une thérapie. Et après, on va appliquer ça en fait à l'homéopathie, mais on pourrait le faire pour l'acupuncture, pour les cristaux, pour la prière. Il y a des études aussi sur ces sujets là pour essayer de savoir quels sont les résultats qu'on donne. Et puis après, dans une troisième partie, on pourra se poser la question de savoir qu'est ce qui fait qu'on arrive à adhérer à des thérapies éventuellement en dépit des faits. Donc voilà, pour commencer, on va faire des slides rituels de présentation dont je m'appelle Florent Martin Michelot. Alors moi, je ne suis pas médecin, je suis patient comme vous. J'ai les mêmes soucis de santé que vous et j'ai un même souci face à mes problèmes de santé d'évaluer la pertinence d'une thérapie. Parce que je dois choisir une thérapie et je m'intéresse à ces sujets là et donc je suis soucieux de choisir une thérapie qui sera là avec le moins d'effets secondaires possibles. Et puis la plus efficace possible, quelque chose ayant fait ses preuves. Donc je suis membre de l'observatoire zététique de métier. Je suis informaticien dans l'industrie des semi-conducteurs et c'est micro électronique pour ne pas les citer. Ils sont assez connus dans la région, on fabrique des composants et je travaille dans une division qui est orientée plus aérospatiale. Important, je déclare aucun conflit d'intérêts. Je ne perçois d'autres salaires que mon salaire d'ingénieur en micro électronique et je ne suis pas payé par les laboratoires. Et je suis également, j'ai un certificat de spécialiste qui m'a été délivré par Boiron. Je reviendrai là dessus un peu après pour vous expliquer comment j'ai obtenu ce certificat. Donc je vous disais, je suis membre de l'observatoire zététique. L'observatoire zététique, c'est une association loi 1901 qui a été fondée en 2003. On fait essentiellement de la vulgarisation de la méthode scientifique. Zététique, ça vient du grec zétéine qui veut dire chercher. C'est à dire quand on est face à une allégation ou une théorie controversée, on essaye de se prononcer dessus, pas en termes de croyance, savoir s'il faut croire ou pas y croire, mais en termes de connaissances, savoir s'il y a des données sur ce sujet là et qu'est-ce qu'on peut en dire. Essayer de faire un état de l'art sur une revue de la littérature ou éventuellement faire des expériences. Donc ça nous arrive notamment de faire des expériences avec des sujets qui viennent nous voir et qui demandent à l'observatoire zététique, des magnétiseurs ou des radiesthésistes par exemple, qui demandent à l'observatoire zététique de faire des expériences pour essayer de mettre en évidence la réalité de leur nom. Donc de mettre à leur service nos connaissances en termes d'élaboration de protocoles expérimentaux et scientifiques pour essayer de mettre en évidence la réalité de leurs dons. Et donc on publie tout ça sur un site web et il y a un forum, des dossiers, il y a même un groupe zététique sur Facebook aujourd'hui. Là je crois qu'on n'est plus trop à 16 000 membres mais plus à 18 000 ou je ne sais pas combien, mais enfin ça croît assez vite. Et donc si vous avez un fantôme dans votre grenier, vous pouvez écrire à contactazététique.fr et on vient. Il y a également un de nos membres qui a monté une chaîne, il s'appelle Christophe Michel, il a monté une chaîne qui s'appelle Hygiène Mentale avec énormément de contenu sur Hygiène Mentale, sur comment est-ce qu'on fait pour raisonner de manière correcte sur des sujets qui sont un peu compliqués, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre ce qui relève de la croyance et des connaissances, comment est-ce qu'on fait pour différencier l'effet des opinions. Voilà tout plein de sujets qui sont assez intéressants, les fake news dans les médias et ce genre de choses. Vous pouvez vous abonner, il poste à peu près une vidéo par mois et elles sont de très bonne facture, c'est très intéressant. Il y a peu de chances que vous ne trouviez pas une vidéo qui soit une révélation pour vous. J'aimerais dresser le cadre parce que le sujet est particulièrement emprunt aux émotions. J'ai bien conscience que certains d'entre nous peuvent avoir un attachement fort et parfois quasi religieux ou philosophique avec certaines de ces pratiques que nous allons aborder. Je vais essayer d'être le plus doux possible dans les mots et les concepts que je vais vous présenter, mais par contre je vais être hardcore avec la réalité. Je serai intransigeant sur cette réalité parce qu'il y a des expériences qui donnent des résultats, il y a une littérature scientifique qui donne des résultats. Soit on embrasse cette réalité, soit on est dans le déni des faits. Donc demandez-vous avant d'hurler éventuellement si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous ne seriez pas d'accord avec la réalité en fait. Donc voilà, c'est juste pour prévenir, ça risque de piquer un peu sur certains sujets. Mais si vous n'êtes pas d'accord, attendez un petit peu parce qu'il y a des chances que dans les slides qui suivent, vous trouviez une réponse à votre question. Alors si vraiment vous ne pouvez plus tenir, hurlez. Et sinon il y a des questions à la fin et si vous êtes gentil, vous pouvez être hardcore sur le fond. Si sur la forme c'est reste correct, on n'est pas obligé de se dire des gros mots. Voilà, donc ce dont on va parler, c'est comment est-ce qu'on fait pour juger de l'efficacité d'un produit ou d'une thérapie ? Comment est-ce qu'on fait pour savoir quand on dit, tiens tel produit donne des très bons résultats ? Comment est-ce qu'on fait ? Les biais qui peuvent fausser notre jugement. Des méthodes qui permettent de construire de la connaissance fiable. On va parler un peu de ce que veut dire ça marche. Quand on dit ça marche, en fait on parle de quoi ? On va parler de ce que c'est qu'un placebo. Il y a d'autres sujets qu'on ne va pas couvrir. Par exemple, on ne va pas parler de médecine parce que c'est un débat d'experts. Je pense que pour ne pas dire n'importe quoi en médecine, il faut au moins avoir fait médecine. Sinon on va vite se retrouver au café du commerce à donner chacun notre avis de pseudo médecin. On ne va pas parler des lobbies pharmaceutiques parce que c'est vraiment une affaire à part entière. Je pense qu'il y a vraiment une conférence à faire sur le sujet, sur l'influence de l'industrie, sur les prescriptions et ce genre de trucs, qui est clairement fait l'objet d'une conférence à part entière. Et on ne va pas évoquer non plus les questions morales parce que c'est des opinions. On va s'intéresser juste à ce qui est vrai en dehors de nous. D'accord ? La réalité de ce que vous pouvez en penser, je veux dire, c'est propre à vous. Donc ce n'est pas trop sujet à gros débat. Pourquoi on fait cette présentation ? En fait, c'est pour défendre une liberté de choix thérapeutique. Comme je vous le disais, je suis patient. Mon souci, c'est de faire en sorte que de choisir une thérapie et un choix, il est libre que lorsqu'il est vraiment éclairé. Parce que si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants sur une question, vous risquez de ne pas faire un choix qui est en ligne avec un choix qui est très raisonnable. Donc les questions qui se posent, c'est quelles sont les options, quels sont les résultats que je puisse espérer, quels sont les risques que je peux encourir, quels sont les effets secondaires, combien coûte ce traitement et où sont les preuves qui viennent attester de tout ça ? S'il y en a. Avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un quiz tous ensemble. On va le faire à main levée. Pour éviter les influences croisées, je compterais jusqu'à 3 et je vous demanderais de lever la main tous ensemble. Première question. J'ai un rhume, je prends de l'actifed. Chouette, le lendemain, je vais mieux. Donc j'en déduis que l'actifed traite efficacement les symptômes du rhume. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, levez la main à 3. 1, 2, 3. 4 personnes. Bon. Deuxième question. J'ai pris un coup, monsieur Cogné, je prends de l'arnica 9CH. Chouette, le lendemain, je n'ai plus de bleu. Donc l'arnica permet de réduire les bleus. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, levez la main. 1, 2, 3. Ok. Voilà, il y a beaucoup plus de monde là. J'ai un tiers de la salle peut-être. Ok. Troisième proposition. Vous êtes un martien dans votre soucoupe volante et vous regardez une gare depuis votre soucoupe volante. Et vous remarquez que quand les voyageurs s'agglutinent sur un quai, il y a un train qui arrive. Donc vous en déduisez que l'afflux de voyageurs attire les trains. Si vous êtes d'accord avec cette proposition, levez la main. 1, 2, 3. Ok, ils sont 3. Alors, pourquoi je présente ça ? Parce qu'en réalité, ces 3 cas là, c'est les mêmes. Je vous présente une corrélation et je vous demande si vous en déduisez une causalité. Je vous présente, il y a un événement qui arrive à la suite de l'autre et je vous demande si pour vous, il y a une cause entre les deux. Est-ce que c'est le premier qui a causé le second ? D'accord ? Ça, ce n'est pas évident. Mais c'est 3 cas qui sont les mêmes. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses pour lesquelles il faut se faire violence. Il y a un moment, il va falloir admettre qu'en fait, ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça qui permet de savoir si ça marche ou pas. Et c'est tout ce qui fait cette polémique, en fait. C'est la polémique, c'est la distance qui est entre la médecine scientifique et les médecines dites alternatives. Je mets alternative entre guillemets parce qu'on peut dire médecine douce, médecine comme vous voulez. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment une alternative en fait ? Est-ce que c'est une alternative égale ? Et donc, en fait, cette polémique, elle vient du fait que d'un côté, il y a les cliniciens qui disent les expériences montrent que cette thérapie ne marche pas. D'ailleurs, elle ne peut pas marcher. Et en face, il y a des gens qui disent mais écoute, j'en prends depuis des années. Et de mon expérience, je vois bien que ça marche sur moi. Voyez. Vous retrouvez un peu là-dedans, ce genre de débat ? Et bien, en fait, il vient du fait que le mot expérience, il est assez ambigu en fait. D'ailleurs, en anglais, c'est deux mots séparés. On dit experiment pour l'expérience scientifique et experience, c'est l'expérience personnelle. Et donc, les deux sont mélangés. En réalité, l'expérience scientifique, elle mesure l'efficacité propre grâce à des tests comparatifs. Alors que votre expérience personnelle, elle, elle relate votre satisfaction dans l'absolu, mais votre satisfaction indépendamment de l'efficacité réelle. Voyez. C'est pour ça qu'il y a des magazines comme 60 millions de consommateurs ou l'UFC Que Choisir qui sont là pour faire des trucs. Alors toi, tu es satisfait de ta machine à laver Bosch ? Ah bah oui, moi tu sais, j'en suis très satisfait. La question que se posent les associations de consommateurs, c'est de savoir si on prend 100 machines comme ça et qu'on les fait tourner, est-ce qu'il y a une marque qui dure plus longtemps que les autres ? Est-ce qu'il y en a une qui tombe plus en panne que les autres ? Voilà, donc l'idée c'est un peu de s'extraire de cette expérience personnelle pour regarder si de manière globale, il y a vraiment un truc qui marche mieux que les autres. C'est ce que les scientifiques essayent de faire à travers leurs expériences. Voilà. C'est ce qu'on entend dans les expériences personnelles et les témoignages. On entend souvent, bah écoute, tu sais, moi j'en prends depuis des années. Donc ça, c'est une expérience personnelle. Et puis des fois, on dit aussi, ça a marché pour moi, tu devrais essayer. Et donc quand on dit ça, on postule à l'universalité du truc en disant, si ça a marché pour moi, ça devrait marcher pour tout le monde, donc tu devrais essayer. Voilà, le problème, c'est que ça, ça n'atteste pas que le médicament est la cause de la guérison. Ça se trouve, vous avez guéri pour une raison qui n'a absolument rien à voir. Ça se trouve, vous avez guéri vraiment grâce aux médicaments. Et ça se trouve, vous avez guéri pour une cause qui n'a absolument rien à voir. Et vous, vous l'associez au médicament. Deuxième problème, c'est que la guérison n'implique pas forcément que la thérapie est valide. Ça s'appelle un sophisme du pragmatisme. Ça se trouve, l'homéopathie, ça se trouve, on parle de la mémoire de l'eau pour expliquer le succès de l'homéopathie. Alors que ça se trouve, en fait, l'homéopathie, ça pourrait éventuellement marcher, mais pour une raison qui n'a rien à voir avec la mémoire de l'eau. Autre problème, c'est qu'on retient mieux les succès que les échecs. C'est la validation subjective. Quand ça marche, le poids émotionnel que ça apporte pour nous, quand ça marche, ça laisse une empreinte plus forte que quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, en général, quand on a une expérience qui ne fonctionne pas, on écarte le truc, on le met de côté, on se dit bon, ça, ça ne marche pas. Et puis on l'oublie facilement quand ça marche. On a envie de le retenir, ça. On a une bonne machine à filtrer les trucs qui marchent et du coup, on est également une bonne machine à négliger les choses qui ne marchent pas. Ça pose un problème, notamment en science. On va le voir après. Et puis le problème, c'est que tout le monde ne témoigne pas. Souvent, il n'y a que les patients qui sont satisfaits, qui reviennent consulter. Les morts, ils ne sont plus là pour dire que ça ne marche pas. Moi, par exemple, je propose à la vente des talismans de protection contre l'enlèvement extraterrestre. D'accord ? Si vous portez mon talisman, les extraterrestres ne viendront pas vous enlever. Je n'ai que des clients satisfaits. Pourquoi ceux qui sont encore sur Terre, ils ont le talisman, ils sont convaincus que c'est grâce au talisman qu'ils sont encore sur Terre. Et ceux qui ne sont plus là, ils ne sont plus là pour dire que ça ne marche pas. Vous voyez ? Alors, l'expérience personnelle, en fait, c'est là-dessus que toutes les médecines dites ancestrales, en fait, toutes les médecines pour lesquelles on revendique 2000 ans d'expérience, comme l'acupuncture, on dit ça fait 2000 ans qu'on fait ça, ou toutes les médecines les plus loufoques. Donc, elles sont basées sur l'expérience personnelle, le pragmatisme ou la tradition. Et donc, on se refile des tuyaux ou des expériences de choses qui auraient marché. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est vraiment ça qui a marché. Et puis, les trucs qui n'ont pas marché, comme on ne les a pas comptés, on ne sait pas s'il n'y en a pas plus que des choses qui ont marché. Et donc, ça crée un peu de confusion là-dessus. Et c'est ça qui pose un peu, c'est ça qui pose problème. Et c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'une centaine d'années, Claude Bernard a commencé à essayer de mettre ça en ordre en se disant, attendez, est-ce que à la lumière de ces biais-là, de savoir, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de regarder les choses d'une manière un peu plus objective ? Et à ce moment-là, on a commencé à essayer de faire des expériences scientifiques en médecine. Et du coup, on a des critères à respecter pour éviter les biais que je viens de vous montrer. Le premier, c'est une déclaration préalable pour éviter le biais de publication. Pour éviter que, comme je vous le disais tout à l'heure, que quand une expérience ne marche pas, on la mette à la poubelle, il faut déclarer préalablement qu'on va faire une expérience. Et l'organisme auprès de qui vous devez faire votre déclaration, il devrait, c'est ça un des problèmes, c'est que ça ne se passe pas bien souvent comme ça, mais venir vous voir en disant, attendez, il y a six mois, vous avez dit que vous avez fait une expérience, ça a donné un succès ou un échec ? Et vous dire, du coup, on ne vous l'a pas dit parce que ça n'a pas marché. Bah oui, mais de savoir que ça ne marche pas, c'est super important aussi quand même, vous voyez, histoire d'éviter au moins à quelqu'un d'autre de recommencer si on sait que ça ne marche pas. Ou alors d'avoir une opinion, si l'expérience a été faite 20 fois et que ça ne marchait qu'une fois sur les 20, s'il ne reste que ça dans la littérature, on va avoir l'impression que ça marche tout le temps. Et non, ça a planté 19 fois aussi. Ah bah oui, c'est quand même important de le garder dans le contexte. Donc ce point, il est pour adresser ce problème là. Un autre point, c'est qu'il faut faire plusieurs groupes. Donc un groupe de contrôle, un groupe à qui on va y revenir un peu après. Donc trois groupes, on va faire un groupe de contrôle, un groupe placebo et un groupe traitement. Je vais revenir dans le détail après là dessus. Donc je passe rapidement. On va faire de la randomisation. L'idée, c'est de faire en sorte que si on veut comparer l'efficacité d'un traitement sur différents groupes, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les trois groupes soient au moins homogènes. Vous voyez, si on met dans un groupe tous les gens qui sont super malades et dans un autre groupe, tous les gens qui sont moyennement malades, c'est difficile de les comparer vu que ce n'est pas vraiment les mêmes, les groupes. Donc on va répartir aléatoirement dans les groupes, les personnes pour être sûrs que statistiquement, en fait, les groupes soient uniformes. On va faire les tests en aveugle. Vous voyez ce que ça veut dire en aveugle ? C'est comme quand on boit du vin, on masque l'étiquette de la bouteille pour ne pas être influencé. Donc l'idée, c'est que le patient doit ignorer la nature de son traitement. Il sait qu'il fait partie d'une étude qui va éventuellement avoir un placebo ou le vrai médicament, mais par contre, on ne lui dit pas lequel il va recevoir. Et même le mieux, l'expérience, elle est faite en double aveugle, c'est-à-dire le praticien lui-même ne le sait pas. Parce qu'on a noté que quand on dit au praticien s'il est en train d'administrer le placebo ou le vrai médicament, on observe des différences de résultats parce que l'enthousiasme avec lequel il va prescrire le médicament n'est pas le même et ça a une influence mesurable. Du coup, on se méfie de ça et les expériences sont faites en double aveugle. Il y a même des expériences qui sont faites en trip aveugle, mais on ne va pas passer là-dessus. Et après, on va faire une analyse statistique des résultats pour comparer ces groupes et voir s'il y a un écart qui est statistiquement significatif. Et on va en discuter pour essayer de savoir s'il y a une portée. Le tout est publié dans des magazines qui sont spécialisés en mettant les données brutes éventuellement pour permettre à d'autres chercheurs de refaire les calculs. Et on va reproduire les résultats par d'autres labos. Donc éventuellement, quand il y a quelqu'un qui vient avec un truc qui est absolument hallucinant et on se dit, attendez, comme les lois de la physique sont à peu près partout les mêmes dans l'univers, il n'y a pas de raison que ça marche que dans un laboratoire. Donc il y a d'autres groupes qui vont essayer de refaire les mêmes expériences pour essayer de s'approprier le fonctionnement du truc et éventuellement l'améliorer. Et donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle une évaluation clinique. D'accord ? Voilà. Donc comment ça se passe en pratique ? Je vous avais dit qu'il y avait trois groupes. Donc le premier groupe, on va l'appeler groupe A, c'est le suivi temporel. Il y a 1000 personnes qui viennent avec le nid qui coule. D'accord ? Il y a 3000 personnes qui viennent avec le nid qui coule. Et on va dire, on va faire un groupe avec 1000 personnes. Ce n'est pas exactement comme ça en réalité, mais on va simplifier. On va prendre ce groupe de 3000 personnes, on va le séparer en trois groupes de 1000 et on va dire qu'il y a un groupe qui, le suivi temporel, on ne va rien vous donner. D'accord ? Et on va regarder comment la maladie évolue spontanément toute seule. D'accord ? Parce que bon, tout le monde ne meurt pas de la grippe non plus. Ça fait quand même 2000 morts par an, mais tout le monde ne meurt pas de la grippe. Donc la question c'est combien de temps quand on a la grippe, combien de temps on met pour ça en mettre. Et on va faire un deuxième groupe, d'accord ? Qui va être le groupe placebo. Donc il y a des gens à qui on va donner un médicament. Enfin, on va faire croire, on donne un médicament, mais par contre, dedans, la molécule active qu'on veut tester, le produit qu'on veut tester, il n'y est pas. On va leur donner, par exemple, des cachets de farine, de sucre ou un truc, enfin un truc inerte, quoi, qui n'est pas censé faire des résultats. Et on va regarder comment évolue la maladie. Est-ce que les gens, ils vont mieux, ils vont moins bien ? Est-ce qu'ils ont plus mal ? Est-ce qu'ils ont moins mal ? Voilà, sur des critères. Et en général, ce qu'on observe, c'est ça. D'accord ? C'est-à-dire que les gens qui sont, qui prennent un médicament, c'est-à-dire qui ont eu une consultation, qu'on a vu un spécialiste qui leur donne un médicament qui a un nom en latin, qu'il faut aller chercher, et globalement, ils sont plus satisfaits que les gens qui n'ont rien pris. Et cette différence-là, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. D'accord ? Et il y a un troisième groupe qui est le groupe pour lequel, dans lequel on va mettre le médicament, pour lequel on va tester la molécule active. D'accord ? Donc là, on leur donne vraiment le médicament, mais dedans, on a mis la molécule active. Et la seule différence qu'il y a entre le groupe B et le groupe C, parce que, justement, on est en double aveugle, même le médecin, lui, ne sait pas s'il y a le médicament dedans ou pas, et bien, là, pour le coup, on va mettre le médicament et on va regarder les résultats. Et il y a différentes possibilités. Ce qu'on peut obtenir, par exemple, c'est ça. D'accord ? Et là, comme toute chose étant égale par ailleurs, entre le groupe C et le groupe B, comme toute chose étant égale par ailleurs, et que la seule chose qui change, c'est que, dans le cas du groupe C, il y a la molécule qu'on a envie de tester, là, on peut dire, oui, c'est la molécule. D'accord ? Vu que c'est le seul paramètre qui a changé. Là, pour le coup, on peut en déduire une causalité. D'accord ? Et donc, là, on va dire que ça, c'est l'effet spécifique du traitement. D'accord ? Et là, en fait, quand vous demandez à des cliniciens, ils vont vous dire, « Ben oui, là, ça marche. » D'accord ? On a trouvé un truc qui fonctionne. Ok ? Donc, ça, c'est pas quantitatif. J'ai mis des échelles comme ça pour que ça vous saute aux yeux. En réalité, des fois, les effets, ils sont vachement plus nuancés que ça. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc. C'est que, des fois, ce qui arrive, c'est que, dans le groupe, avec des gens à qui on donne le traitement, ce qu'on observe, c'est ça. Voilà. Et là, en fait, le bénéfice qu'on observe, il est inférieur à l'erreur qu'on sait être intrinsèque au processus de mesure, en fait, qu'on fait. Et quand cet écart, en fait, il est pas assez important avec le groupe placebo, ce qu'on dit, c'est que les médecins disent, le traitement marche pas. Et là, accrochez-vous bien à votre slip, parce que là, il y a une révélation. Une révélation, vous allez comprendre le cœur du problème. Si vous devez repartir avec un truc aujourd'hui, c'est ça. C'est que tout le hiatus, il vient de là. D'accord ? Les médecins, ils disent qu'on mette ou pas quelque chose dans le médicament, l'effet est le même. Mais mettez-vous à la place des patients, pour les patients, là. Ça marche. Parce que ce que les gens mesurent, c'est pas la différence. Ce que les gens mesurent, c'est la différence qu'il y a entre ce groupe et ce groupe. C'est pas la différence qu'il y a entre ce groupe et ce groupe. Vous voyez ? Pour les gens, là, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a les gens qui n'ont rien pris. Moi, j'ai pris un truc et je vais mieux. Vous voyez ? Ce constat, là, il n'est pas visible par nous. Il n'y a que dans le cadre d'un test clinique qu'on peut vérifier qu'une thérapie fonctionne. Quand vous êtes tout seul dans votre coin, vous ne pouvez pas le savoir, ça. Il n'y a pas moyen de faire une expérience tout seul qui permette de vérifier ce qui serait passé si vous n'aviez pas pris le médicament. Vous prenez le médicament ? Ouais, super, j'ai guéri. Donc, le médicament m'a guéri. Je vous rappelle les trois questions du quiz au début. En fait, on ne sait pas. On pourrait le dire si éventuellement... Vous ne pouvez pas savoir ce qui serait passé si vous n'aviez pas pris le médicament, vu que vous l'avez pris. Voilà. Et bien voilà, c'est fini, je vous laisse. Je vais vous montrer de manière pragmatique ce que ça donne, par exemple, pour un produit qui est assez connu, le Viagra, par exemple. Donc ça, c'est les vrais chiffres de l'étude qui ont été faits. Ce qu'on observe, c'est ça. Donc, la question, c'est après trois mois de traitement, on demande aux gens le traitement a-t-il amélioré vos érections ? Et donc, ça, c'est la moyenne des scores qu'on observe. Et ce qu'on voit, c'est que les gens qui reçoivent le placebo, il y en a 25% qui sont satisfaits, qui disent que leurs érections sont améliorées. Et puis, d'un seul coup, quand on donne du Viagra à 25 mg, on passe... C'est on aveugle, les gens ne savent pas. On passe de 25% de satisfaits à 62%. Bam ! Ce n'est pas anecdotique. Le truc, ça marche pour de vrai. Et même mieux, c'est que quand on augmente la concentration, c'est-à-dire qu'on met du Viagra à 50, bam, d'un seul coup, on passe de 62 à 74. Et quand on passe au Viagra à 100, on a 82% de satisfaction. Donc, non seulement on voit que ça marche par rapport à rien, mais en plus, on voit que plus on en met, et plus le truc est efficace. Ok ? Alors, maintenant, mettez-vous une seconde à la place des gens qui ont reçu le placebo, là. Eux, ils n'ont eu rien, et il y en a un quart d'entre eux qui est satisfait d'un produit dans lequel il n'y avait rien. 25%, c'est un quart. Une personne sur quatre, pour cette pathologie-là, déclare être satisfaites d'un produit dans lequel il n'y avait rien. Un quart de la population, moi, c'est un marché, si j'étais businessman, c'est un marché que je veux bien adresser, parce que ce n'est pas négligeable. Ok ? Et par contre, regardez, si vous vendez ce produit, alors ça, c'est un concurrent, c'est leur étude clinique également, ben là, les scores, les scores, ils sont moins convaincants. D'accord ? Mais il faut bien voir que, non seulement, je veux dire, vous pouvez changer la concentration de la molécule active, les scores sont les mêmes partout, mais il reste quand même qu'il y a quand même un quart des gens qui sont convaincus que ça marche. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Et là, pour le coup, vous avez mis sur le marché un médicament dans lequel il n'y a rien. C'est-à-dire, en termes de R&D, zéro. Mettre un nouveau médicament sur le marché, ça coûte à peu près un milliard de dollars. Quand vous pouvez vous passer de un milliard de dollars de recherche et développement, et que vous pouvez l'investir dans le marketing, il y a des gens qui le font, vous connaissez leur nom. Voilà. Et donc, on en revient, tu sais, moi, j'y croyais pas, j'ai essayé, et ben, ça marche. Et puis, en face, il y a le gars qui dit, mais les expériences montrent que ce produit marche pas mieux que sa version de placebo. Et les gens s'engueulent là-dessus. En réalité, ben oui, mais ils ne comparent pas la même chose. J'en reviens. Est-ce que vous enterrinez le concept ? Est-ce qu'il y a des objections, là ? Non ? OK. On est bien ? Alors, maintenant, ça va être hardcore, parce que si vous adhérez à certaines... C'est là que je vous dis, je vais essayer d'y aller doucement. Si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit là, il y a des choses pour lesquelles il va falloir que vous vous interrogiez doucement, éventuellement. Je ne veux pas faire ça violent. Je ne suis pas méchant. Moi, je suis comme vous. Je suis patient. Mon souci, c'est de faire en sorte qu'on appréhende la médecine et puis notre corps et qu'on se responsabilise là-dessus. Et ben, il faut le faire bien. Du coup, si vous êtes d'accord avec ça, ben, restez l'esprit ouvert. C'est cool. D'accord ? Parce qu'on va attaquer le cœur du dossier, du coup. L'exemple... Mais je ne voudrais pas les stigmatiser non plus, parce qu'en réalité, ce dont on va parler là, ce dont j'ai parlé jusqu'ici là, ça s'applique à absolument tous les champs de la médecine. On est d'accord ? C'est comme ça qu'on évalue tous les produits. Médecine scientifique, médecine ésotérique, n'importe quoi. C'est comme ça qu'on l'évalue. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un truc marche ? Donc, on va regarder l'homéopathie. Et dans un premier temps, on va regarder juste qu'est-ce que c'est que l'homéopathie. Et puis après, on verra quels sont les résultats, du coup, qu'on a obtenus sur les évaluations. Donc, on va le faire rapidement, parce que vous avez à peu près tout ce que c'est que l'homéopathie. Oui. Donc, Samuel Hahnemann, qui est enterré au père Lachaise. J'ai appris récemment. J'irais lui rendre une visite éventuellement. Qui, il y a quelques centaines d'années, pas si longtemps que ça, quand même, 150 ans, a jeté les bases de l'homéopathie. Et en fait, donc, il a expérimenté, on va le lire rapidement, a expérimenté sur lui-même les effets de l'écorce de quinquina. Et donc, là, c'est entre guillemets, parce que c'est ce qu'il a écrit. J'ai pris pendant plusieurs jours 13 grammes de quinquina chaque jour. Mes pieds et mes mains se sont refroidis. Je me suis senti fatigué et somnolent. Puis, je commençais à avoir des palpitations. Mon pouls devient dur et rapide. J'ai prouvé des impressions de malaise insupportable. Les symptômes étaient alors paroxysme. Deux ou trois heures après avoir pris le remède, puis diminuaient pour réapparaître à nouveau. Quand je répétais la dose, j'arrêtais le quinquina et me sentais tout à fait bien. D'accord ? Donc, il a pris un produit. Il s'est rendu compte que ça causait sur lui des symptômes. Et donc, il écrit que le quinquina qui détruit la fièvre, parce que c'est traité pour ça, provoque chez un sujet sain les apparences de la fièvre. Et donc, il en déduit, ça s'appelle le principe de similitude, qu'il faut soigner le mal par le mal. D'accord ? Et donc, il invente le mot homéopathie, similaire, homéo, du grec homiouos, similaire, et pathos, souffrance. Voilà, ça vient de la homéopathie. Quand vous utilisez le mot allopathie, qu'on entend des fois, c'est un mot qui est inventé par les homéopathes pour décrire tout ce qui n'est pas de l'homéopathie. L'acupuncture, par exemple, c'est de l'allopathie. Tout ce qui n'est pas de l'homéopathie, et tout ce qui ne traite pas le mal par le mal, c'est de l'allopathie. D'accord ? Donc, en fait, dire allopathie, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un mot qu'il ne devrait pas vraiment utiliser. Ça n'a pas trop de sens. Ok. Donc, en généralisant sa théorie, il va développer toute une gamme de poisons, c'est-à-dire de produits qui, c'est-je un sujet sain quand on les administre, causent des symptômes. Et donc, il est parti d'un cas unique, qui est le quinquennat, et il s'est dit, si ça marche pour le quinquennat, sans se poser la question de savoir si ça marche pour tout, il s'est dit, on va regarder quels sont tous les symptômes que causent tous les poisons, et du coup, on va dire qu'à chaque fois, ça devrait marcher. Et donc, c'est sympa d'essayer de tester ces poisons, parce qu'il le faisait sur lui quand même. Donc, c'était, bah oui, il est courageux quand même, le monsieur. Donc, problème numéro 1, c'est que les poisons, à dose normale, bah, en fait, ça rend les gens plus malades que ça les soigne. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, la première solution qu'il a trouvée, construite pour l'occasion, c'est, il a décidé de les diluer fortement, ces poisons, pour éviter que les gens, ils cannent tout de suite, au moment où on fait le truc. Deuxième problème, c'est que, si vous diluez fortement, le produit, vous éliminez ces effets toxiques, mais également, éventuellement, ces effets pharmacologiques, quoi. Donc, la deuxième solution, c'est la dynamisation. C'est l'idée, c'est que, en fait, si vous prenez, entre chaque étape de dilution, si vous secouez violemment la fiole, en fait, vous conservez de manière un peu magique, en fait, ces propriétés. Donc, voilà, les quatre grands principes de l'homéopathie, en fait, c'est la pathosénésie, c'est-à-dire le principe de similitude, les hautes dilutions, la dynamisation, et un quatrième principe bonus, qui est l'individualisation, l'idée qu'il n'y a pas de maladie, mais que des malades, et que, donc, on ne donne pas le même traitement à deux personnes qui ont les mêmes symptômes. Donc, pour revenir sur la pathologie, comme je vous le disais, on va passer rapidement dessus. L'idée, c'est que, quand il y a quelqu'un qui est en bonne santé, si vous lui donnez, par exemple, du nux vomica, c'est de la noix vomique, de la noix vomique, ça va le rendre malade. D'accord ? Donc, selon le principe de pathogénésie, la teinture mère, c'est-à-dire le principe actif, qui doit provoquer, chez insulés sains, les symptômes de la maladie patient est atteint de vomissement, on lui donnera du nux vomica. Donc, normalement, en homéopathie, s'il y a quelqu'un qui est malade, qu'on lui donne du nux vomica, et bien, c'est censé le faire aller mieux. J'ai mis un petit point d'interrogation, parce qu'en fait, c'est... La question, c'est, est-ce que c'est vrai ? En fait, c'est un peu humoristique, mais le concept, c'est un peu ça. Docteur, j'ai mal à la tête, bougez pas, je vais arranger ça. Soigner le mal par le mal, c'est le fond du truc. Voilà. Alors, on va parler des teintures mères. Donc, quels sont les produits qu'on met, justement, dans les granules d'homéopathie ? Vous le savez ? En gros, globalement, c'est quoi ? Des plantes ? En réalité, les plantes, ça contribue que pour la moitié, à peu près, des préparations homéopathiques. Il y en a un tiers qui est à peu près des préparations qui sont minérales ou de produits de la table périodique. Ça peut être des métaux lourds, par exemple, du mercure. Il y en a 14% qui sont animales. Animal, ça peut être... Aluminale, ça peut être des fourmis, par exemple. Apis malifica, c'est de l'abeille. C'est pas du venin d'abeille. Ils prennent une abeille et ils l'écrasent. Alors, dans les teintures mères, on a par exemple, là, on va commencer dans la cuisine. Dans la forme à couper, l'usage veut qu'on utilise des mots en latin pour décrire les concepts. Et donc, c'est natrum mariaticum. C'est du chel de cuisine, en fait. C'est N-A-C-L. Allium sativum, c'est de l'ail. Allium sepa, qui est connu. Vous savez, quand vous avez les yeux, le nez qui pique. Allium sepa, pourquoi ? Parce que l'oignon, quand vous le coupez, c'est de l'oignon. Si vous suivez la recette, vous prenez un oignon, vous le diluez, vous fabriquez vous-même. Votre allium sepa, il n'y a pas besoin de donner des sous à l'industrie pharmaceutique, ça marche pareil. Petrocélium, c'est du persil. C'est tout bête, en fait. Vous en avez plein chez vous, il n'y a pas de souci. Alors, il y a des trucs qui sont un peu plus folkloriques. C'est donc Formica ruffa, comme je disais, c'est de l'extrait de fourmis rouges. Blata orientalis, c'est du cafard. Il y a de la veuve noire, du venin de crapaud, du venin de vipère. Donc là, ça fait un peu plus sorcellerie. Je vois bien une dame avec un chapeau pointu et un écrochu mettre ça dans une gamelle et tourner. Un oeil de triton et une queue de serpent. Et il y en a d'autres, c'est un peu plus méchant. Des fois, il y a des gens qui sont surpris. Cette présentation, je l'ai fait devant des homéopathes. La dernière fois que je l'ai fait, c'était à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon. Il y avait le chef du service d'homéopathie, en fait, de la consultation d'homéopathie qui était là. Je me tournais vers lui. La salle était stupéfaite et je me suis tourné vers lui. Je lui ai dit, je ne dis pas des bêtises. Et lui, il a dit non, bien sûr, ça a été vrai. OK. Voilà, sur les teintures mères, il y a une phrase qui résume assez bien ça. On le voit sur planethomeo.org où il dit, si on en juge, par exemple, des ravages que la syphilis a occasionnés en Europe chez nos ascendants directs, syphilinium ne peut être qu'un vaste remède. Ça, ça veut dire si ça a tué tant de gens, ça peut être qu'un bon médicament. Littéralement, c'est ça. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont été retirés du marché, en fait, en 98, parce qu'en fait, ils étaient d'origine humaine et ça faisait un peu crados et donc les gars, ils se sont dit, on va arrêter. Moi, mon préféré, c'est le médorinum, le puits urétral de Blénoragie. Donc, au moment, en fait, au moment où les autorités ont proposé d'arrêter ces trucs-là, il y a eu une levée de bouclier sans pareil du côté des homéopathes pour s'émouvoir de ça en disant, c'est comme retirer les outils du maçon. Comment voulez-vous qu'on fasse notre travail si vous nous retirez des préparations ? Donc, ça a fait une levée de bouclier terrible et du coup, en fait, les autorités ont dit, ok, bon, d'accord, ok. On va autoriser ces médicaments mais sous condition, que ce soit par voie orale avec une dilution d'au moins 4 CH et que les nouvelles souches soient issues de donneurs sélectionnés selon des critères cliniques et biologiques satisfaisants. Quand j'ai lu cette phrase, je n'ai pas compris non plus. Comment on peut avoir des donneurs sélectionnés des conditions ? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Donc voilà, il faut bien comprendre que tout le monde peut faire sa propre homéopathie. Par exemple, je regardais cet article d'une dame, on voit, elle a accouché d'un enfant et donc, elle a envoyé son placenta dans un laboratoire en Allemagne qui, pour 98 euros lui ont fait de l'homéopathie avec son placenta. Donc, elle va garder ça pour traiter ses enfants avec contre je ne sais quel mal. Il y en a un autre, par exemple, c'est une préparation qui s'appelle une préparation au mur de Berlin. C'est du mur de Berlin qui est dilué. C'est contre éventuellement un sentiment d'oppression ou d'enfermement. Vous pouvez prendre du mur de Berlin dilué et ça traite. Vous rifouniez, ce n'est pas bien parce que ça se trouve, ça pourrait marcher ça. Il y a des trucs dans l'industrie pharmaceutique qui sont des fois vraiment dégueulasses mais qui donnent des résultats et des trucs qui sont super surprenants. On peut rifounier, évidemment, quand on voit du mur de Berlin, on a envie de rigoler mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça se trouve, il y aurait un truc dans le mur de Berlin qui fait, je ne sais pas, là où ça commence à devenir un peu plus curieux, c'est quand on propose de l'uranium par exemple. Et bon alors là, ce n'est pas de l'uranium qui est dilué en fait, c'est là que ça devient un peu plus subtil. C'est que quand vous demandez au préparateur, je dis mais les gars, vous avez trouvé de l'uranium pour mettre dans... à diluer là ? Comment vous avez fait ça ? Parce que ça ne s'achète pas chez le droguiste quand même. Explication du préparateur, il dit en fait non, en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une fiole d'eau et on a attendu la journée porte ouverte du réacteur nucléaire de la centrale Bidule et au moment où la personne qui faisait la visite nous a dit ben voilà c'est le cœur du réacteur nucléaire, il a sorti sa fiole d'eau, il l'a tendu devant le réacteur et il a dit ben voilà par une sorte c'est pas vraiment de l'uranium mais c'est une fiole qui a vu l'uranium. D'accord ? Et donc après, il est rentré au laboratoire et il le dilue. C'est l'étape qu'on va voir après, la dilution. Il le dilue pour donner ce truc là. Alors on peut faire la même chose avec des rayons X par exemple. Donc vous allez chez le dentiste quand il vous fait une radio, vous prenez une petite fiole d'eau, alors les rayons X, alors ça se dilue pas les rayons X, c'est de la lumière, on est d'accord ? Ben si en fait les rayons X ont traversé l'eau, ça suffit à dire, ça c'est un produit boiron en fait, vous voyez, c'est rayon X, c'est de l'eau dans laquelle on a fait passer des rayons X et cette eau là après, comme si ça suffisait pas, on va la diluer sinon c'est trop fort. Voilà. Donc vous inquiétez pas parce que certes, il y a des trucs qui sont pas super ragoûtants dedans, le truc c'est que c'est dilué. Alors il y a trois types de dilution, il y a la dilution, les fameux K qu'on voit des fois sur l'oscillococcinum, par exemple c'est 200K, c'est pas des CH, c'est la dilution corsakovienne, ça s'appelle de Semen-Corsakov. Il y a des DH qui sont pas très usités en France, c'est la décimale allemandienne et beaucoup plus utilisée, il y a la centésimale allemandienne CH. ça veut dire quoi ? CH ça veut dire que c'est une dilution au pourcent à chaque fois. Donc on prend une goutte du principe actif, n'importe quoi, qu'on a envie, qui va servir de la fameuse teinture mère dont on parlait tout à l'heure, on en prend une goutte et par dessus on va rajouter 99 gouttes de solvant ou d'alcool. D'accord ? Donc souvent c'est de l'eau. et on va obtenir une dilution à 1%. D'accord ? Le deuxième CH, on prend une goutte de ce mélange qu'on avait fait qui était déjà à 1%. On en prend une goutte, on le mélange encore à 99 gouttes de solvant et on a donc une dilution à 1 pour 10 000. Et on continue comme ça. C'est le même procédé que machin. Quand on est au troisième CH, on est déjà à 1 pour 1 million. Quand on est au quatrième CH, c'est l'équivalent de mettre une goutte dans une piscine de jardin. Dans une piscine de jardin, vous mettez une goutte du principe actif, vous touillez et vous avez à peu près la dilution de ce que représente 4 CH. C'est aussi le seuil à partir duquel on observe plus d'effets physico-chimiques. En gros, on sait que vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi d'inerte, pas de vivant, parce que si vous mettez de la toxine, des trucs qui sont un virus ou un truc comme ça, je ne sais pas, ça pourrait éventuellement faire un effet. Mais on sait qu'à cette dose-là, il n'y a pas de produit qui existe qui cause des effets sur le corps humain. On sait qu'à cette dose-là, on est pépère, à peu près, quelle que soit la teinture mère, on s'en sort. Et c'est aussi le seuil à partir duquel les autorités acceptent de vous donner une autorisation de mise sur le marché. Vous êtes au moins les autorités, en gros, ce qu'ils disent, vous pouvez mettre n'importe quoi dans vos granules. À partir du moment où c'est au moins à 4CH, on sait que ça n'a plus d'effet, donc allez-y. Et donc, la formule, c'est ça, NCH, c'est une dilution à 1 sur 10 puissance 2N. Alors, ça donne des chiffres qui sont assez grands. 11CH, c'est à peu près une goutte dans la mer Méditerranée. À 12CH, on est une goutte dans tous les océans de la planète. Mais à 30CH, on est une goutte dans un milliard de milliards de milliards de milliards de fois tous les océans de la planète. 30CH, c'est une dilution qui est super classique. Alors, il y a un autre truc aussi, je ne sais plus si c'est 11 ou 12CH, c'est le seuil à partir duquel on franchit le nombre d'avogadros. Ça veut dire qu'il y a un moment, si vous avez un tube à essai dans lequel il ne reste plus qu'une seule molécule de votre produit médicamenteux, au moment où vous allez faire la dilution et prélever une goutte, soit vous la prenez, soit vous ne la prenez pas. Donc, il y a un seuil à partir duquel on ne peut plus dire qu'il y a du produit efficace dedans. Par contre, la dilution, elle s'exprime en termes de statistiques. C'est-à-dire, vous n'avez plus qu'une chance sur un million de trouver un atome de la teinture mère originelle dans votre smirmorque d'homéopathie. Ça s'exprime en statistiques après. Et donc, cette solution qui a été préparée, ensuite, elle est vaporisée sur des granules en sucre, en lactose, en fait. Et donc, l'idée, c'est que plus c'est dilué et plus c'est censé être fort. Après, il y a un autre principe qui est la dynamisation. Donc, évidemment, comme à chaque fois qu'on dilue, ça perd un peu de son efficacité. Du coup, pour garder le principe actif, il y a l'idée, c'est qu'il faut agiter le flacon pour que le message qui serait laissé dans le produit se propage. C'est un peu l'idée de la mémoire de l'eau, vous voyez, que faire en sorte que si on agite bien, en fait, même s'il n'y a pas beaucoup de molécules comme la molécule, elle va se balader et qu'elle va toucher un peu les autres molécules, il ne peut pas ne rien rester. Donc, il va y avoir une sorte de message qui est imprimé. Donc, l'idée, c'est d'amplifier cet effet-là. Pour ce faire, Boiron a un standard. Je parle d'eux parce que, en fait, lors d'une visite, ils avaient sorti le chiffre et du coup, ils avaient dit c'est 240 secousses en 7,5 secondes. Alors, on peut se poser la question de savoir quelle expérience ils ont fait pour se rendre compte que 7 secondes, c'était pas assez et 8 secondes, c'était trop. En fait, très certainement, la réponse à ça, c'est une contrainte technique. En fait, je ne vous fais pas le détail, mais si vous prenez 240 divisé par 7 secondes, 5, ça fait 32 Hertz et 32 Hertz, c'est une fréquence qui est particulièrement facile à générer en électronique parce qu'il y a des cristaux qui font ça. Enfin bref, il y a une contrainte technique en fait là derrière. Si ça bouge à cette vitesse, ce n'est pas par hasard. Mais c'est un ingénieur dans un laboratoire, un électronicien qui l'adressait cette contrainte. Ce n'est pas des cliniciens. Donc l'idée, c'est de dynamiser le mélange. Ça relève un peu de la pensée magique. Et le quatrième point que je voulais aborder, c'est l'individualisation. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades. Donc les prescriptions correspondent plus au tempérament du patient qu'aux symptômes de sa maladie. Et c'est sympa ça. Moi, j'aime bien l'idée que quand vous fassiez un diagnostic, au lieu de dire vous avez le nez qui coule, le nez qui coule égale tel produit, attendez, vous avez le nez qui coule, mais qu'est-ce que vous avez comme... Et les médecins font ça. Ils vous prennent l'attention et il y en a maintenant de plus en plus. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous prélève votre ADN et on vous fait une analyse ADN pour regarder quelles sont les particularités de votre génome. On fait ça en médecine, cette individualisation. C'est de plus en plus prégnant en médecine scientifique. Donc, ce n'est pas bête. Les critères sur lesquels le font les homéopathes sont un peu plus surprenants. Par exemple, Antemodium crudum provoque les symptômes, donc très très, les verrues et le ferait d'autant mieux que le sujet est sentimental au clair de lune. Sentimental au clair de lune, c'est un outil de diagnostic pour un homéopathe. Savoir si vous êtes plutôt mer ou montagne, si vous entendez bien avec vos parents, plutôt thé ou café, c'est une aide au diagnostic pour un homéopathe. Le problème, c'est que des critères comme ça, on peut en sortir tant qu'on veut. Par exemple, on peut dire la mercurium solubilis provoque les symptômes, donc très très l'angine et le fait d'autant mieux que le sujet aime le beurre. Il y en a en veux-tu, en voilà, des sujets comme ça. Alors, il y a une petite contradiction, en fait, c'est que par exemple, avec l'oscillococchinum, en réalité, ça s'applique à tout le monde. Marquétiquement parlant, c'est quand même vachement plus facile à vendre. Donc, ça traite tous les états grippaux. On va revenir un peu sur l'oscillococchinum. On va s'y arrêter un instant parce qu'en fait, c'est un des produits phares que tout le monde connaît. Vous savez ce qu'il y a dedans ? J'hésite à vous le montrer, en fait, du coup. Ok. Donc ça, c'est le scan de la notice d'emploi. On va zoomer un peu pour le voir en gros. Donc, la composition, c'est marqué auto-lisa filtrée de foie et de cœur d'anaïe barbaraïe dynamisée à la 200e K. On va traduire ça parce que c'est un peu barbare. Auto-lisa, c'est un résidu de la destruction d'un tissu sur ses propres enzymes. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un cœur et un foie de canard de barbarie. Alors, je ne sais plus quelles sont les proportions, mais c'est un truc genre 10 grammes, 30 grammes ou quelque chose comme ça. Ils le mettent dans un bocal stérile et ils le laissent pourrir pendant 40 jours. ça, après, comme c'est filtré, en fait, après, ils le font passer à travers un filtre, ça va être une sorte de filtre à café ou un truc comme ça pour récupérer le jus de la pourriture. Ce jus-là, c'est ce qui va servir de teinture mère pour faire l'oscillococcinum. Donc, le cœur et le foie c'est censé contenir un microbe, une bactérie qui s'appelle oscillococ parce qu'il y a un certain Joseph Roy, un médecin français en 1925, qui, en regardant sous son binoculaire, a vu une sorte de bactérie qui oscillait. Donc, il a dit ça aussi, c'est une bactérie, on va appeler ça oscillococ. Boum. Personne ne l'a jamais revu depuis. Ou alors, ce n'est pas un truc spécial aux canards et au cœur de foie. Enfin, bref, il est le seul à l'avoir vu. Mais par tradition, en fait, on a continué de le produire comme ça. Anei Barberai, c'est le canard de Barbary, c'est lui. C'est bien, là, pour le coup, si vous dégommer un canard, vous avez de quoi inonder l'univers d'oscillocococcinum, il n'y a pas besoin d'en tuer un tous les jours. En termes de production, c'est assez économe. Et donc, la 200e cas, c'est la dilution corsakovienne. C'est un peu particulier parce que je vous disais tout à l'heure, vous prenez une goutte sur 100, enfin, vous prenez une goutte et vous diluez avec 99 gouttes de solvant. Là, l'idée, en fait, la dilution corsakovienne, c'est qu'il y a une sorte de fiole, en fait, une sorte de fiole qu'on remplit et donc, il touille la fiole et il la vide. Et quand on la vide, vous savez, ça ne devient pas complètement sec tout de suite, il en reste toujours un peu dedans. Et donc, l'idée, c'est qu'on part du principe, j'avais vu, sur le site de Boiron, maintenant, je ne l'ai pas retrouvé, mais je l'avais vu, il y avait une sorte d'équivalence CHK partant du principe que quand on vide la fiole, il reste à peu près 1% de son contenu préalable avec le type de fiole qu'ils utilisent sûrement. Et que, donc, en fait, 200ème cas, ça veut dire que le cœur et le foie, le jus, donc, on a extrait, on le met dans une fiole, on vide la fiole, il en reste, on la dilue, on rince la fiole une première fois, on touille, on la vide, on remet de l'eau dedans, on touille, on la vide, on remet de l'eau dedans, on touille, on la vide, on remet de l'eau dedans, on touille, on la vide, on remet de l'eau dedans, on touille, on la vide, et on fait ça 200 fois. Et l'eau du 200ème rinçage, on la vaporise sur des granules. Voilà. Donc voilà, c'est la dilution, Corsacovienne, c'est ça que ça veut dire oscillococcinum 200K, c'est ce truc. Voilà. Donc, je voulais faire juste un interlude épistémique à ce moment-là, c'est dire, moi, je n'ai aucun problème avec ça jusqu'ici. Bon, enfin, je dis, je n'ai aucun problème. Évidemment, à la lumière de ce qu'on sait en science, sur ce type de dilution et tout, si je devais placer mon curseur de vraisemblance sur la probabilité que ça donne un résultat, évidemment, le curseur, il n'irait pas bien. Parce qu'on sait que, d'abord, les teintures mères, je veux dire, c'est des trucs qui ne sont pas toujours super cool. Donc, a priori, il y a peu de chances que ça guérisse vraiment les gens. En plus, les produits sont dilués à l'outrance. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous filez de l'eau aux gens. Moi, si je devais avoir un a priori sur le sujet, je me dirais, ça me semble un peu improbable. Mais on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. L'impossibilité théorique, ce n'est pas un argument. Ça peut être un indice, mais ce n'est pas un argument. Ce n'est pas parce que ça ne peut pas marcher que ça ne marche pas. D'accord ? Il y a plein de trucs où on se disait, waouh, mais attends, je n'y croyais pas une seconde. Et puis, en fait, le truc fonctionne. Et du coup, il faut prendre acte. Et si l'homéopathie marchait malgré cela, c'est ce que j'ai mis, la science prendrait acte. Donc la vraie question, ce n'est pas de temps de savoir est-ce que ça, a priori, ça peut marcher. La question, c'est est-ce qu'à posteriori, ça marche ? Parce qu'en fait, la seule question qui se pose, c'est vraiment ça, ce n'est pas de savoir si c'est fumeux ou pas fumeux. Moi, je pense que dans les années, dans les années 30, vous expliquez qu'on allait envoyer des roquettes et qu'il y a un mec qui allait marcher sur la Lune. Vu le nombre de freins technologiques qu'il y avait à ce moment-là, il y a peu de gens que vous auriez réussi à convaincre. Donc la vraie question, en fait, c'est OK, alors c'est quoi les tests cliniques ? La question, c'est pas de savoir si ça peut marcher ou pas marcher. La question, c'est de savoir est-ce que ça marche en vrai ? Donc la question, c'est quelles sont les évaluations ? Vous vous souvenez des tests cliniques dont on parlait plus tôt ? La question, c'est quand on passe ces tests cliniques sur l'homéopathie, quels sont les résultats qu'on obtient ? Pour savoir ce genre de choses, en fait, la première chose qu'on peut regarder, si on veut économiser un peu du temps, c'est regarder les méta-analyses parce que des publications qui sont faites sur l'homéopathie, il y en a plein. En réalité, c'est pas un sujet qui est inconnu. Souvent, les gens disent oui, mais tu sais, si les scientifiques s'intéressaient un peu à ces sujets-là, ils se rendraient compte que ça marche. En réalité, les scientifiques s'intéressent à ces sujets-là et il y a plein d'expériences qui sont faites, bien plus qu'on le croit. Il y en a même un nombre assez hallucinant pour l'homéopathie. Ça se compte en milliers d'études qui sont faites. Alors, elles ne se valent pas toutes. Il y en a qui sont faites sur 10 patients. Il y en a qui sont faites sur des milliers de patients. Donc, évidemment, on ne peut pas donner le même poids à toutes. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'éventuellement, quand on fait une méta-analyse, c'est qu'on va prendre cette étude avec 10 patients, cette étude avec 100, cette étude avec 50, cette étude avec 2000. On les prend toutes et on va essayer de regarder si on fait l'analyse statistique sur l'ensemble des patients en les considérant comme une seule grosse cohorte. qu'est-ce que ça donne ? Et les méta-analyses, c'est ça qu'elles font en fait. Elles essayent de faire un état de l'art en prenant toutes les publis séparées pour faire une analyse statistique sur l'ensemble des résultats pour regarder ce qu'on observe. Et la première qui a fait vraiment du bruit, qui a fait parler, c'est celle du Lancet qui est parue en 2017. J'ai la vidéo, en fait, ils ont parlé au journal télé. C'est assez surprenant d'avoir ça au journal télé. Le Lancet publiait le papier en disant une étude majeure faisant la synthèse de centaines d'essais cliniques portant sur en moyenne 65 patients. Ça allait de 10 à 1573 patients. L'analyse compare l'homéopathie à des études similaires de médecine conventionnelle. Traiter le nez qui coule, si on le fait avec de l'homéopathie, qu'est-ce que ça donne ? Si on le fait avec de la médecine conventionnelle, qu'est-ce que ça donne ? Ce qui sort de cette méta-analyse, c'est que les résultats de l'homéopathie sont similaires à sa version placebo. Je le répète doucement parce que similaire à son effet placebo, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Vous, vous allez consulter un résultat. La question, c'est qu'on mette ou pas quelque chose dans le granule. Je peux faire l'expérience avec ma grand-mère qui prend de l'homéopathie. Si demain, je vais dans sa pharmacie et que je change le contenu de tous ces granules ou que je mets des granules dans lesquelles il n'y a pas de teinture mère, ce que montre la littérature scientifique, c'est qu'elle ne fera pas la différence. Ça continuera à marcher tout aussi bien pour elle. Ce que ça montre aussi, c'est que moins les études sont rigoureuses et meilleures sont les résultats. Mais ça, c'est sans surprise en fait. Parce que quand vous faites une étude et qu'elle n'est pas en double aveugle ou qu'elle n'est pas en simple aveugle, évidemment, quand vous dites à quelqu'un quand vous voyez que sur l'étiquette c'est écrit Mouton Rothschild, vous allez trouver ça meilleur que quand l'étiquette s'est marquée 20 Lidl. Quand on fait une étude et qu'elle n'est pas en aveugle, ce qu'on mesure, c'est ça. Ce n'est pas la réalité du truc du vin, donc c'est sans surprise. Ce qu'on voit, c'est que moins les études, plus les études sont pourries et plus les résultats sont en faveur de l'homéopathie. Ce n'est pas hyper surprenant non plus. Ce que montrent les études de bonne qualité, en revanche, celles qui sont faites en double aveugle, randomisées contre placebo, montrent que les résultats de la medicine conventionnelle sont bien meilleurs parce qu'il y a certains traitements. Alors là, c'est hyper généralisé. Il y a certains traitements pour lesquels on a des trucs qui marchent assez bien. Les antibiotiques, il y a pas mal de sujets pour lesquels il y a des infections pour lesquelles ça sauve des vies, mais vraiment bien. Ça ne marche pas tout le temps et ça marche de moins en moins, malheureusement, parce que les bactéries sont de plus en plus coriaces. Mais pour le coup, on a vraiment des bons résultats parce que traiter une infection avec de l'homéopathie, ça ne marche pas super en vrai. En tout cas, c'est ce que montrent les méta-analyses. Il y en a une autre derrière qui a été faite. En fait, c'est The National Health and Medical Research Council. Donc, c'est australien, ça, comme autorité, qui a publié en mars 2015 une autre méta-analyse sur 225 études ayant examiné les bénéfices des traitements. Avec le même résultat, je vous passe le commentaire qui est en anglais. C'est à peu près la même chose, c'est que les effets ne sont pas supérieurs aux placebos. Alors, il y a certains dans les problèmes qu'on peut relever au sujet de l'homéopathie. Il y en a certains comme le fait que les symptômes ne sont pas super fiables. J'ai trouvé ça sur le site de quelqu'un qui s'appelle Serge Casalet, qui est naturopathe, kinésiologue PKP, diplôme instructeur IKC de Suisse. Je ne sais pas, ça fait un peu sérieux. Je vous ai mis l'adresse en bas si vous voulez aller jeter un oeil. Voilà ce qu'il propose. Je vous ai dit, ça c'est un exemple des pathologies pour lesquelles il peut quelque chose. Par exemple, la faiblesse en orthographe en termes d'homéopathie, c'est un truc qui s'adresse quand même. Elodermaspina, c'est un truc qui pourrait aider. Austérité des mormons, fluoris acidum. Aversion pour le coït. Il y en a des bizarres, charcuterie désirée. Il y en a qui sont un peu moins rigolos. C'est cancer de l'utérus. Donc lui, il traite le cancer à l'homéopathie. C'est un truc qui est même mieux. Souvent, il dissuade les gens de faire un... Il y a un truc marrant, c'est suicide par arme à feu. Ce n'est pas la même chose que suicide par défenestration. C'est un peu curieux. Il y en a un que je prends, c'est... Ça, c'est un symptôme. Pour lui, c'est... Obnubilation de l'esprit avec des réponses correctes. Ça se soigne, ça. Voilà. Moi, c'est ce que je prends. Alors, j'ai mis cela, mais en réalité, il y a des milliers de symptômes recensés. C'est-à-dire, il y a... Pour un homéopathe qui fait bien son boulot, en réalité, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui ne puisse pas rentrer dans le diagnostic. Il n'y a rien qui soit pas... Qui n'ait pas du sens. Si vous aimez faire du patin à roulettes, ça peut aider le diagnostic. Ça peut avoir du sens. Donc, c'est pour ça, Jean-Jacques Hollas qui a écrit un bouquin sur le sujet, lui, il a écrit un bouquin où en fait, ce qu'il voulait, c'était... Il a fabriqué un placebo qui s'appelle l'OBPAC, il a présenté son aventure dans un livre sur... Moi, je vais faire un placebo mais déclaré. C'est écrit sur l'étiquette. Médicament psychoactif, il n'y a absolument rien. Donc, dedans, il met de la glycérine avec une teinture pour faire du rouge et une teinture pour faire du bleu. Donc, le rouge, évidemment, c'est ceux pour qui sont... Quand tu es un peu mollasson et que tu as envie d'avoir la patate, tu prends du rouge. Donc, il y a toute une posologie. Donc, vous mettez une pipette dedans, il faut mettre deux gouttes dans un verre d'eau. Et il y a le bleu. Et là, c'est si vous avez des problèmes pour dormir, vous êtes tout le temps à fond et que vous avez besoin d'un peu de quiétude, vous prenez le bleu. Et donc, il raconte dans son bouquin tout le sujet. Donc, toutes les aventures qu'il faut pour obtenir une autorisation de mise sur le marché pour mettre un placebo pour se faire rembourser par les autorités pour un placebo avéré. Et donc, il écrit, il s'est tapé un petit peu, il connaît bien l'homéopathie. Et toute la symptomologie pathogénétique de tous les remèdes expérimentés par les homéopathes depuis Hahnemann, ça s'appelle la Materia Medica Pura, doit tout juste tenir dans les 20 volumes de l'Encyclopédie Universalis. Ça veut dire que il y a un patient qui vient vous voir et vous faites une consultation d'une heure avec lui, vous pouvez écrire un papier derrière en disant, moi, il y a telle personne, elle aimait le beurre, elle était plutôt montagne, elle s'était engueulée avec sa mère la veille. Et hop, je lui ai donné ça et 15 jours après, elle allait mieux. Bon, ça rentre dans le truc. D'accord ? Et donc, si on garde les symptômes pour lesquels on a une certitude scientifique, il reste à peine une cinquantaine de pages vraisemblablement écrits en double interligne et encore. Voilà. Donc, si on doit résumer cette discussion, est-ce que l'homéopathie a des fondements scientifiques ? A priori, non. Mais ce n'est pas le plus grave. Ce n'est pas, comme on l'a vu, c'est a priori, il y a peu de chances que ça marche vu la manière dont c'est fabriqué et ce qu'on met dedans. Mais ce n'est pas un argument. Sur quoi l'homéopathie se base, du coup, comme fondement ? C'est plutôt un traditionnalisme. C'est l'idée que ça fait 150 ans qu'on fait comme ça et puis que la dynamisation, par exemple, ils se sont rendus compte qu'à l'époque, les produits qui étaient transférés après leur fabrication sur des charrettes, là, ils étaient secoués dans des charrettes et puis que c'était ça un peu la dynamisation qui faisait que les produits marchaient mieux. La théorie, elle est immuable. En 100 ans, la médecine, elle a fait des progrès assez considérables. On a doublé l'expérience de vie de la plupart des humains. L'homéopathie n'a pas changé d'un iota. D'ailleurs, c'est souvent, on fait ça référence et c'est une des caractéristiques assez primaires chez les médecines alternatives, c'est que souvent, on explique que c'est un savoir ancestral. En plus, l'oriental, c'est encore mieux, mais puisque ce savoir est ancestral, ça ne peut pas être n'importe quoi puisqu'il y a 2000 ans de pragmatisme derrière. Sauf qu'il y a 2000 ans de pragmatisme sans méthode. Je veux dire, il y a 2000 ans, on faisait aussi des sacrifices humains. corpus de témoignages en guise de preuve, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'on confond satisfaction et efficacité. L'homéopathie a-t-elle une efficacité physico-chimique ? La question, ce n'est pas de savoir si ça pourrait marcher, la question, c'est de savoir est-ce que ça marche pour de vrai ? Et là, la réponse, c'est non. Et ça, c'est les tests cliniques qui le montrent. Les médicaments, d'ailleurs, les médicaments qui sont, je dis médicaments et je l'ai mis entre guillemets parce qu'en réalité, les médicaments homéopathiques, comme on a lu, si ça ne donne pas de résultat, est-ce qu'on devrait l'appeler médicament ? Là, ça, c'est encore une question. Mais les médicaments homéopathiques passent une AMM, c'est une autorisation de mise sur le marché. Avant de faire un médicament et de pouvoir le vendre dans une officine, il faut passer une autorisation de mise sur le marché. Et donc, c'est un dossier assez épais où vous devez montrer les expériences scientifiques qui attestent non seulement de l'efficacité du produit, mais surtout de l'inocuité. Et donc, il passe une AMM allégée. Il doit faire la preuve de sa non nocivité, mais pas de son efficacité. Et même mieux, pour commercialiser le médicament homéopathique, il n'est pas nécessaire de justifier de son contenu, mais seulement de son mode de fabrication. En gros, ce que disent les autorités, c'est dans vos granules, vous pouvez mettre ce que vous voulez. À partir du moment où c'est au moins à 4 CH, on s'en fout, on mettra un coup de tampon dessus. L'homéopathie, c'est le seul, c'est la seule, comment s'appelle ? C'est le seul type de médicament, en fait, qui bénéficie d'un passe droit. tous les autres médicaments doivent montrer leur efficacité, les produits homéopathiques, non. Ils ont juste à montrer leur inocuité et même pas de manière clinique, ils ont juste à montrer leur inocuité en disant si c'est dilué, pour nous, c'est bon. Pourtant, il est classé parmi les médicaments et sur les 5200, je ne sais pas si le chiffre est actualisé, j'ai gardé ça dans un slide qui date un peu, donc les chiffres sont certainement plus très exacts aujourd'hui. Sur les 5200 médicaments remboursables ce jour par l'assurance maladie, il y a 1163 médicaments homéopathiques qui sont remboursés à 30%. Donc, discussion, l'homéopathie a-t-elle une efficacité thérapeutique ? En gros, est-ce que ça soigne les gens ? Moi aussi, je dirais oui. Du coup, comment ça marche ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les gens qui prennent de l'homéopathie, ils se sentent globalement mieux que les gens qui n'ont rien pris du tout. Pourquoi ? Comment ça fonctionne ? La première chose qu'on peut voir, c'est ça en fait. Donc là, je vous ai ploté le graphe d'une guérison spontanée. 8 à 9 pathologies sur 10 guéris spontanément. Quand vous allez chez le médecin, 8 à 9 fois sur 10, c'est pour un truc que si vous alliez passer le médecin, vous guéririez pareil. Le médecin pourrait ne rien vous donner, ça marcherait pareil. Ce qu'on observe, vous avez l'intensité des symptômes d'un côté et puis le temps. Ce qu'on voyait, c'est que ici, vous n'êtes pas malade et vous commencez à avoir de la fièvre. Vous avez un maximum et puis après, ça redescend. C'est ce qui se passe quand vous faites ça tout seul. Il ne s'est rien passé. Moi, mon médecin, il me dit écoute, tu as la grippe ? Si tu prends un médoc, tu guéris le rhume. Tu prends un médoc, tu guéris en une semaine. Tu prends rien, tu guéris en 7 jours. Qu'est-ce que tu veux ? Pour plein de gens qui ont payé une consultation et qui ont allé voir le médecin et tout, ne repartir avec rien, ce n'est pas une option. Ils veulent repartir avec un médoc passé par la pharmacie. Et donc, dans ce genre de contexte, le médecin, ce qu'il fait, c'est qu'il dit je vais lui donner un médicament dans lequel il n'y a rien. Comme ça, on ne prend pas de risque. Ou alors, il va vous donner un médicament qui va juste masquer les symptômes. Par exemple, quand vous avez le nez qui coule, on vous donne de la kifette, ça assèche le nez. Vous allez guérir tout seul. Pareil. C'est juste qu'au lieu de passer 20 paquets de Kleenex par jour, vous allez vous en tenir à deux. Donc, ça masque les symptômes le temps de guérir. Et donc, ça, c'est la guérison spontanée. Mais qu'est-ce qui se passe nous quand on guérit tout seul ? Si vous allez chez le médecin ou chez le n'importe quoi d'ailleurs, si vous allez où vous aillez, ce qui va se passer, c'est qu'au début, ça va vous gérer puis à un moment, vous allez atteindre un niveau de pénibilité qui va vous dire je vais aller consulter. Vous allez consulter, on va vous prescrire une thérapie, vous allez commencer votre thérapie au bout d'un moment, ça commence à aller mieux et puis à un moment, vous êtes guéri et vous dites ça y est, j'ai guéri. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la thérapie et les guérisons en parallèle et vous allez dire bon sang, mais c'est la thérapie qui m'a guéri et vous allez commettre l'erreur dont on parlait dès le début. C'est-à-dire la corrélation et la causalité. En réalité, vous avez guéri mais tout seul et vous avez attribué la guérison à la thérapie que vous avez faite. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous pouvez mettre n'importe quoi comme thérapie. Vous pouvez mettre l'homéopathie, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Et vous serez convaincu que ce produit est la cause de votre guérison. Voilà. Cette pile-là, c'est... c'est le succès d'un nombre hallucinant de thérapies à travers les âges. En fait, c'est à partir du moment où la médecine a commencé à devenir scientifique qu'on s'est rendu compte que, attends, merde, mais qu'est-ce qui se passe quand on ne prend pas le truc ? Parce qu'on l'a toujours pris. On a toujours fait le chaman, quand on avait mal au dos, il venait, il fumait le cigare, il nous soufflait la fumée, il avait une incantation et puis, au bout d'un moment, on avait moins mal au dos, c'était le cigare. Il n'y avait pas de mystère. Il y a des gars, ils guérissent le cancer du poumon en vous soufflant de la fumée au visage. Voilà. Donc, évolution spontanée de la condition, ça, c'est encore un résumé du truc. C'est un piège dans lequel on tombe. On guérit tout seul et on attribue notre guérison spontanée à la dernière chose qu'on a faite. Il y en a un autre. On va passer vite parce que, j'en suis à une heure. Je ne vous saoule pas trop. On accélère ? Non. On va passer là-dessus. Il y en a un qui est délicat, en fait, c'est le double traitement. Donc là, on a mis une image un petit peu humoristique qu'on avait trouvé sur le sujet. Là, c'est qu'il y a tout plein de gens, par exemple, notamment ceux qui font de la chimio ou des traitements qui sont particulièrement pénis parce que vous perdez vos cheveux, vous êtes opéré, vous avez de la radiothérapie que ça brûle ou quelque chose comme ça. Des trucs qui sont vraiment, ce n'est pas cool. Ça vous soigne, mais des fois, mais ce n'est pas cool. Et en même temps, à côté, il y a un homéopathe qui vient vous voir ou un acupuncteur ou n'importe quoi qui va venir vous voir et là, qui va vous tenir la main, qui va vous poser des questions, vous allez avoir des entretiens avec lui, il va s'intéresser à votre vie et tout. Il y en a un qui vous fait souffrir et il y en a un autre qui est cool avec vous. Moi, on a envie de remercier celui qui est sympa avec nous. C'est ça qui se passe. Et du coup, on va être enclin à attribuer notre guérison à celui qui a été le plus sympa. Et c'est un peu ce qu'on voit sur l'image. Là, oui, sans l'homéopathie, je ne serai plus là. Les gars qui font ce genre de témoignage, des fois, ce qu'ils négligent de dire, c'est que derrière, ils avaient un réel traitement et que s'ils ont guéri, ce n'est peut-être pas à cause de l'homéopathie. Il y a un autre truc qui s'appelle l'effet Contrex. Vous vous souvenez de cette pub « Bougez, mangez léger, buvez Contrex ? » « Bougez, mangez léger, buvez Contrex ? » Et puis, d'un seul coup, vous allez mieux. Le truc, c'est que quand vous bougez et que vous mangez léger, vous n'avez pas besoin de boire Contrex. Mais par contre, vous allez attribuer à la Contrex le fait que quand vous rentrez dans le truc « je vais faire le régime Contrex », vous allez attribuer à Contrex des mérites qui ne sont pas les siennes. De la même manière, cet antidépresseur agit mieux si vous le prenez avec un verre d'eau dans un hamac aux Antilles. Ben oui. Ok. Ok, définition un peu académique. Qu'est-ce qu'on voit quand ça vient du latin « je plairai » ? C'est une substance neutre que l'on substitue à un médicament pour contrôler ou susciter des effets accompagnant la médication. Et l'effet placebo, c'est l'effet attribuable à la conception d'une prise en charge où un médicament aura un effet. Prendre en compte tous les effets non spécifiques au traitement étudié, il s'agit d'une réponse physiologique à une stimulation symbolique. Cet effet, il est inévitable. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a quelqu'un qui vient vous faire une piqûre ou quelque chose comme ça, ça a un effet psychologique qui va éventuellement... On le sait, par exemple, il y a plein d'évaluations qui ont été faites sur... On sait que si vous prenez une pilule, ça marche mieux qu'un comprimé. D'accord ? Une pilule de rien, ça marche mieux qu'un comprimé de rien. Une grosse pilule, ça marche mieux qu'une moyenne pilule. Une piqûre, ça marche mieux qu'une pilule. Une piqûre intraveineuse, ça marche mieux qu'une piqûre intramusculaire. La couleur du produit a une efficacité. Si les pilules de Viagra sont bleues comme ça, ce n'est pas par hasard. Il y a des études marketing qui sont faites sur ce genre de trucs pour optimiser l'effet placebo et la satisfaction du client, pour faire en sorte qu'à défaut d'efficacité du produit, on ait au moins 25% des mecs qui ont l'impression de mieux bander. Et c'est parce qu'on ne peut pas l'éviter du coup qu'il est maximisé dans un paquet de produits. Et c'est pour ça que Boiron, par exemple, l'essentiel de leurs frais, en fait, comparé à l'autre industrie, aux autres industries pharmacologiques, ils ont très très peu de R&D. Évidemment, il n'y a pas grand chose à... Par contre, ils ont des coûts de marketing qui sont hallucinants par rapport aux autres. Donc l'essentiel de leur activité, c'est de faire du marketing pour faire en sorte que pour maximiser cet effet de satisfaction. Alors, il y a pas mal de paramètres qui sont connus. C'est le médecin, la personnalité, le charisme, l'attention qui va vous porter. On sait par exemple que vous allez chez un médecin homéopathe, la consultation est notablement plus longue que quand vous allez voir un médecin qui est conventionné, qui va vous recevoir rapido. C'est le gars, il a 15 minutes de chronomètre en main pour faire un diagnostic et vous repartiez avec une ordonnance. Donc, il y a une file d'attente de fou chez lui et le gars, il ne peut juste pas se permettre de passer deux heures avec vous. Donc, tout ça, c'est super important. Et puis, le fait d'avoir des noms latins, de les écrire avec une écriture que seul le pharmacien qui a étudié les hiéroglyphes est capable de lire. Tout ça, ça participe au truc. Souvent, les médecins, ils ont leur diplôme qui est affiché dans la... Ça participe à le fait de recevoir le gars en blouse blanche aussi, d'avoir des posters avec des trucs d'anatomie. Les médecins, ils n'ont pas besoin de ça pour savoir que le cœur, il est à gauche. Vous voyez, c'est pour vous, ces posters. Et puis, il y a toute une liste, comme je le disais, le traitement, le nom, la couleur, le goût. Vous voyez, ce n'est pas par hasard. Et donc, tout ça, ça contribue à ces paramètres-là, contribue à optimiser l'effet placebo. quels sont les problèmes liés à ça et les dangers et les dérives possibles sur ces sujets-là. Il y en a un principal, en fait, c'est l'illusion de soins et le retard de diagnostic ou de traitement. Le problème, c'est que tout le temps que vous allez passer à... Il y a un exemple qui est connu, il y a même un bouquin, j'ai vu, il y a un instant à l'entrée de la salle, qui parle de l'ancien PDG d'Apple qui est décédé, Steve Jobs, qui avait un cancer du pancréas et dans son manque de chance, en fait, je crois qu'il avait le cancer du pancréas, enfin, il avait un type de cancer de pancréas pour lequel, en fait, on a le plus de chances de survie et qu'en fait, lui, il ne voulait pas qu'on l'ouvre pour l'opérer ou pour faire... Et donc, en fait, il a attaqué un régime à base de jus, un truc de naturopathie et quand il a commencé à voir que ça ne marchait pas, il s'est retourné vers les médecins et c'était juste trop tard. Les gars, ils ont dit il y a six mois, on aurait pu faire quelque chose, mais là, c'est mort. Et lui, il est mort. Le problème, c'est que des cas comme ça, il y en a plein. Il y a une étude qui est sortie, je vois ça dans mes notes, qui est sortie cet été, en juillet, qui montre justement que... Attendez, j'ai les rêves en dessous. Complémentary medicine, refusal of conventional cancer therapy and survival among patients with curable cancer. Donc, le truc, c'est qu'ils ont pris des... Ils ont regardé dans les dossiers de personnes qui étaient atteintes du cancer. Il y en a certaines qui faisaient, qui prenaient également, qui étaient suivies pour des... Par des médecines alternatives, complémentaires, appelez-les comme vous voulez. Enfin, alternatives pour le coup. Et ils ont mesuré, en fait, dans ces dossiers médicaux, les gens qui adhèrent aux thérapies alternatives, combien d'entre eux le taux de refus pour de la chirurgie ou de la radiothérapie. Et les taux sont extrêmement faibles pour les gens qui ne prennent pas de maladies, qui n'utilisent pas, qui n'ont pas recours, en fait, aux médecines alternatives. Et pour les gens qui ont recours à des médecines alternatives, le taux de refus de traitement par des thérapies qui sont connues pour avoir des résultats, ce taux est infiniment supérieur. Et en fait, c'est ça, c'est... Prenez des granules d'homéopathie ou allez vous faire piquer par un acupuncteur, c'est pas ça qui va vous tuer. Ce qui va vous tuer, c'est que ce qui peut vous tuer, parce que c'est pas systématique, c'est le fait qu'en n'ayant pas recours à... En n'ayant pas recours à... Enfin, si prendre des granules, c'est votre plan A, vous réduisez vos chances. Si médecine alternative portait bien... Enfin, si on appelait ça des médecines complémentaires au sens où les gens qui prennent effectivement leur traitement prennent en plus de l'homéopathie, il n'y a pas... En fait, il n'y a pas de différence. Ce qui monte dans l'étude, c'est qu'il n'y a pas de différence. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les gens qui adhèrent à ces thérapies alternatives, globalement, ils refusent beaucoup plus souvent que les autres la chimio ou les... Enfin, la radiothérapie, la chimio, ce genre de choses. Et donc, on est vraiment dans le cadre de l'abandon de soins, là. Et le premier danger, c'est ça. C'est pas... En réalité, vu qu'il n'y a rien dedans, l'homéopathie, vous pouvez en prendre des simi-remorques. Vous ferez une hyperglycémie avant de faire autre chose. Et bien souvent, malheureusement, c'est associé à une diabolisation de la médecine scientifique. On va vous expliquer que, mais vous savez, les médecins, ils vont vous gaver de produits chimiques parce que Big Pharma, ils ont des millions de dollars. Vous savez, on les envoie faire les colloques sur des îles paradisiaques pour qu'ils prescrivent plus de médicaments et tout. Non, il y a plein de trucs qui sont critiquables sur les intérêts. C'est pour ça que j'ai pris la peine de déclarer mes intérêts à moi sur le sujet. C'est d'autant plus facile que je n'en ai pas. Mais c'est des sujets qui sont extrêmement sérieux. Mais il y a plein de critiques à faire sur la médecine scientifique et la manière dont elle marche aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est pas des critiques qui sont recevables qu'on entend habituellement dans la bouche des naturothérapeutes. En gros, ils expliquent que ça les arrange, les médecins, que les gens soient malades parce que ça leur permet de vendre des médicaments. Donc l'industrie pharmaceutique, en réalité, ils fabriquent des maladies pour nous rendre plus malades. C'est un grand complot. Bah oui, sauf que quand on leur demande des preuves de ça, les preuves ne sont pas super convaincantes. Il y a même des preuves de l'inverse, souvent. Voilà, ça flatte parfois l'intuition au détriment de la raison. Comme vous le disiez, à l'instant, les gens sont responsables. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours aussi responsables que ça. En tout cas, ils sont responsables à la lumière de ce qu'ils savent à un instant T. Il y a un problème de perte de temps et d'argent éventuellement aussi. Une fabrication de pensées magiques et des théories holistiques et naturalistes. une aliénation et voir des engagements sectaires. Ce n'est pas anecdotique parce que je dis ça et vous dire, évidemment, ils parlent d'engagement sectaire après avoir parlé d'homéopathie. Genre, tous ceux qui prennent de l'homéopathie finissent dans des sectes. Non, évidemment que non. La plupart des gens qui sont ici, ils ne sont pas dans une secte et ils peuvent prendre de l'homéopathie. Il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que la plupart du temps, les gens qui sont dans les sectes, eux, ils prennent de l'homéopathie et ce n'est pas complètement par hasard. La plupart des gens qui se retrouvent dans des sectes, enfin, les gens qui vont recruter pour des sectes, c'est quoi l'endroit de choix pour les recruter ? Il y a des endroits comme l'ancienne et mystique ordre de la Rose-Croix. Ça, c'est un endroit, c'est l'école du paranormal. Donc, c'est assez efficace, la morgue. Moi, j'irais recruter dans les cours de yoga. Les cours de yoga, c'est une très bonne école pour aller choper des gens qui sont un peu sensibles à des discours comme ça. Évidemment, ça ne veut pas dire que le yoga, c'est des sectes. On est d'accord. Par contre, si vous devez recruter des gens pour une secte, les cours de yoga, c'est un endroit de choix. Sur les dangers et les dérives aussi, je vais vous montrer ce qu'on voit. Par exemple, c'est les dangers et les dérives possibles. Ça, c'est sur l'officine d'un pharmacien. Vaccin anti-grippe homéopathique. La grippe, c'est quelques milliers de morts par an. Moi, ma grand-mère, elle est concernée. Elle a 98 ans. Donc, chaque année, elle a le choix entre un vaccin qui a fait l'objet d'une évaluation et pour lequel on sait qu'il peut y avoir des résultats et des granules d'homéopathie dans lesquelles il y a un cœur et un fouet de canard de barbarie pourri pendant 40 jours et qui a été passé par une fiole qui a été lavée 200 fois. Il y en a un qui est remboursé par la Sécurité sociale, l'autre, non. Lequel ? Oui, oui, s'il est prescrit. Oui. Oui, oui, oui. S'il est prescrit, oui. Et le truc, voilà, c'est ça, c'est qu'il y en a un qui marche, l'autre non. Mais si vous faites une cure d'oxylococinome avant comme il le suggère, non, c'est 40 euros, un truc comme 48 euros, non, un truc comme ça, non ? Je crois, une dernière nouvelle. aussi l'oxylococinome, la cure en plusieurs... Et il n'y a rien dedans. Mais il y a des gens qui prennent... Moi, quand je demande à ma grand-mère est-ce que tu as pris... Est-ce que tu t'es fait vacciner contre la grippe ? Elle me dit oui, j'ai pris mes granules. Et là, on est typiquement dans ce que j'expliquais avant sur la substitution de traitement. Le danger, il est là en réalité. Donc, comme je le disais ici, il y a pas mal de... Il y a pas mal de... Vous voyez, quand vous vendez typiquement dans une pharmacie par quelqu'un qui est pharmacien et qui va vous expliquer que... J'en ai mis qu'une, mais en fait, en réalité, il y a plein de gens qui font des photos dans les officines où on voit ce genre de trucs. Là, on n'est pas en train de vendre de la médecine complémentaire. On est en train de vendre de la médecine alternative. On est en train de vendre d'une alternative qui se substitue à un truc qui fonctionne. Et le danger, il me semble qu'il est là. Donc, dans les dangers et les dérives fossiles, il y a le fait que... Voilà. Ça, c'est... Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'étais... Comment ça s'appelle ? J'étais certifié spécialiste en homéopathie. Et bien... Donc ça, c'est... Alors, j'en ai passé plusieurs. J'en ai passé plusieurs parce que pour obtenir cette certification, ça prend 10 minutes. Donc moi, j'en ai passé... J'en ai passé une à mon nom. J'en ai passé une au nom de Goldorak. Goldorak, c'est le héros de mon enfance. En réalité, je veux dire, vous prenez 10 minutes, vous répondez à 5 questions, bam, vous obtenez un certificat, ce certificat, de spécialiste en homéopathie. Voilà. Alors, évidemment, face à ces mises en garde, il y a... Face à ces dérives, il y a de plus en plus, et vous avez suivi un peu l'actualité, peut-être en ce moment au sujet de l'homéopathie, ça commence à faire beaucoup de bruit. Il y a l'Académie nationale de médecine qui s'est fendue de faire des communiqués. Ils en ont fait à répétition. Mais en France, on n'est pas les seuls. Il y en a... A peu près tous les pays, en fait, se sont fendus de faire des communiqués sur le sujet. Aux US, ils sont allés jusqu'à imposer à ce qu'on écrive sur les tubes d'homéopathie qui n'y a rien dedans. Donc, c'est assez unanime en réalité. Souvent, les gens disent que l'homéopathie, on ne sait pas bien comment ça marche. Non, on ne sait pas comment ça marche. C'est qu'on n'en est pas à se demander comment ça marche. On en est juste à essayer de mesurer l'efficacité de ce truc-là. Et ça fait 150 ans qu'on essaye. Ça fait 150 ans qu'on essaye de mesurer l'efficacité, de quantifier l'efficacité de ce truc-là. Et ça n'a jamais donné de résultat dans des conditions cliniques qui tiennent à peu près la route. Le problème, il est là. Ce n'est pas se demander comment ça marche. On se posera la question de savoir comment ça marche quand on aura attesté que ça marche. Sinon, on met la charrue avant les bœufs. C'est comme si on se disait est-ce que le Père Noël va plus vite dans la cheminée si on met de la vaseline ? Il y a un autre groupe aussi qui est également unanime. C'est la presse féminine. Alors oui, ils sont unanimes. Si vous tapez homéopathie, couverture magazine, bam ! Voilà. Et ce n'est pas par hasard non plus. C'est parce que là, de ce que je vois de là où je suis, vous êtes à peu près 80% de femmes dans la salle. Vous êtes la cible de choix, mesdames, des laboratoires qui vendent de l'homéopathie. Vous tapez homéopathie, couverture magazine, vous tombez là-dessus. Ça vous donne une image un peu de... Et c'est marrant parce que même les magazines qui sont à l'attention des personnes âgées, en fait, il y a toujours des gamines de 20 ans dessus. Je n'ai jamais compris le concept. Voilà. Donc, l'homéopathie dans le monde. En 2011, aux Etats-Unis, Boiron est confronté à deux classes action. En mars 2012, le groupe transige avec les plaignants pour 12 millions de dollars. En août 2014, l'allemand Heald décide de retirer des Etats-Unis et du Canada suite à deux classes action. En novembre 2016, la FTC, l'équivalent américain d'autre direction de la répression des fraudes, annonce que l'homéopathie devra désormais remplir les mêmes obligations que tous les autres médicaments et on a envie de dire « Waouh, mais enfin non ! » Enfin, je veux dire, pourquoi un passe-droit ? Et notamment, être en mesure de prouver l'efficacité dont elle se réclame par des études scientifiques rigoureuses contrôlées, c'est-à-dire, en gros, faites comme tous les autres. Vous dites que vous êtes un médicament, avancez l'épreuve, montrez l'inocuité, montrez l'efficacité. Et donc, du coup, à défaut, faute d'y parvenir, les fabricants d'homéopathie devront ajouter sur leurs produits des deux mentions suivantes. 1. Il n'existe aucune preuve scientifique de l'efficacité de ce produit et 2. Les allégations concernant ce produit sont basées uniquement sur des théories datant des années 1700 qui ne sont pas admises par la plupart des experts médicaux actuels. Voilà. En mai 2017, la Cour suprême du Canada approuve une action collective contre Boiron pour 30 millions de dollars. Boiron, eux-mêmes, d'ailleurs, ils sont de plus en plus prudents. Si vous regardez les pubs à la télé, ils ne disent jamais que l'homéopathie, c'est un médicament qui traite la grippe. Ce qu'ils disent, c'est traditionnellement utilisé dans le traitement des symptômes. Ils ne disent pas on va soigner la grippe ou on va réduire les symptômes. Ils disent habituellement, les gens qui ont ce que vous avez, ils prennent ça. Donc l'allégation, elle est super gentille parce que pour le coup, oui, traditionnellement utilisé dans le traitement des symptômes. Mais ça, on peut le dire sur n'importe quoi. Ma grand-mère, elle me dit, tiens, boire une tisane, c'est traditionnellement utilisé pour... Et c'est vrai. Ok, donc conclusion, est-ce qu'une thérapie, est-ce que la thérapie a une efficacité propre ? Ça, c'est une question qui relève de la science. Faut-il rembourser ou pas cette thérapie ? Ça, c'est une question qui relève d'un choix politique, moral, et c'est une question personnelle. Je veux dire, on peut en discuter là, si vous voulez. Moi, j'ai bien un avis sur le sujet, mais je pense que vous en faire part, d'abord vous en doutez, puis vous en faire part, ce n'est pas le cœur du sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on sait réellement de manière fiable sur ces sujets-là afin de prendre des décisions éclairées pour se soigner. Il y a des exemples, par exemple, de sources qui montrent comment est-ce qu'on fait pour appréhender des thérapies. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des revues de la littérature sur à peu près tous les produits qui existent. Et donc, je vais vous le mettre en... Je ne sais pas si je l'ai en plus gros. Donc ça, le truc intéressant, c'est, vous voyez, il y a plusieurs lignes là. Donc, en haut, on sait que ça marche super bien. On sait que c'est... Ouais, non. Soit on sait que ça marche pas du tout, soit on n'a pas trop de preuves. Et il y a une ligne là. Ça, c'est la ligne à partir de laquelle on considère que ça commence à être pertinent d'utiliser le truc. Vous pouvez avoir une même bulle qui est dans deux côtés séparés, tout simplement parce que le thé vert, par exemple, ça peut super bien marcher pour une pathologie et absolument pas pour une autre. D'accord ? Et donc, ce que les gars ont fait, c'est une revue de la littérature. Alors, pourquoi ce graphe, il est intéressant ? C'est parce que derrière, les gars, ils se sont cognés un peu une revue de la littérature. Il y a un fichier Excel qui est disponible en ligne où vous voyez les milliers de références qui ont été lues et qui ont été rassemblées pour essayer de... Voilà, avant de placer une bulle dans le graphe de savoir si ça a du sens ou pas. Par exemple, la vitamine A, ça a été évalué pour tester le je sais pas quoi et ça n'a pas marché du tout. Par contre, la vitamine A, on l'a testée pour un autre truc et là, ça a super bien marché. Du coup, ça justifie le fait qu'il y ait une autre bulle là-bas. Et donc, vous pouvez regarder en plus gros ce que ça donne. L'acide folique, le thé vert, par exemple, pour le cholestérol, on sait que ça marche. Par contre, pour d'autres trucs qui sont en dessous, je sais plus, j'avais vu le thé vert aussi ailleurs, on sait que ça marche pas quoi. Donc, il y a plein de trucs qui sont intéressants mais l'idée, c'est dans l'éventail des thérapies qui s'offrent à vous, choisir une thérapie qui a du sens, c'est pas en demandant à votre voisine de palier que vous allez avoir la réponse la plus pertinente. Il faut consulter la littérature scientifique, elle est en anglais, elle est super inaccessible, c'est super pénible. Heureusement, il y a des fois des gens qui essayent de faire des bouquins pour essayer d'expliquer dans des mots du langage courant où est-ce qu'on en est sur l'état de l'art, sur telle et telle thérapie. Et il me semble que c'est ça qui est important qui permet vraiment une vraie liberté. En fait, si vous voulez choisir une thérapie, la dame qui faisait des objections tout à l'heure est partie sûrement furieuse, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé justement qu'elle marponne à ces sujets-là. Puisque maintenant, nous allons laisser la place aux questions. Je vous remercie. Applaudissements